Gérardin, Alissa. 8h30 ce matin. Riveron, Précilia. Ça y est, les grandes vacances sont belles et bien terminées. Les 215 élèves du tout nouveau lycée Jacques-Laurent attendent avec appréhension de savoir dans quelle classe ils seront et surtout avec quels copains et copines. Je savais que j'allais retrouver des copines mais je ne savais pas qui donc ça faisait un petit peu peur. Et la terre assurée ? Oui. On continue. Dans les couloirs, les sixièmes font leur premier pas dans le collège. Leur professeur principal est là pour les rassurer et leur donner quelques repères. C'est très facile, vous avez votre classe qui est indiquée. Donc vous, sixième C, c'est cette barre de casier-là. Ce n'est pas le même monde que l'école primaire. Il faut vraiment qu'ils aient des repères pour s'organiser. Au primaire, ils sont beaucoup plus accompagnés par les instituteurs. Il y a une classe, ils sont toujours dans la même. Là, c'est un grand espace. Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils aient des repères pour s'organiser. On va aller voir le réfectoire. De nouvelles salles, de nouvelles matières, une nouvelle organisation. Pour les sixièmes aujourd'hui, c'est le grand bain. Avant, c'était beaucoup plus petit. Maintenant, on passe dans un truc hyper grand. Nous, on était les grands dans notre école primaire. On passe les plus petits dans le collège. La cantine, c'est souvent du surgelé, tout ça. Là, il nous avait dit qu'on avait un chef cuistot qui cuisinait lui-même et qui faisait aux autres écoles. Ça change. Pour l'instant, on n'a pas trop notre repère. Enfin, moi, je n'ai pas trop mon repère au début. Mais les changements cette année ne sont pas réservés uniquement aux sixièmes. Le collège est tout neuf. Il n'a jamais accueilli d'élèves. Les troisièmes qui ont d'habitude leurs repères doivent eux aussi s'adapter aux nouveaux établissements. Mais dans cette classe, la plupart n'ont pas vraiment d'appréhension. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance, déjà. Et le collège, je ne sais pas, il est tout neuf. Il est cool. Ça va bien se passer. Je pense que les jouets sont gentils ici, donc ça va. Je ne veux pas des carnets de correspondance qui soient des véritables torchons. Je crois qu'il faut poser les règles dès le départ. C'est très important de se dire qu'on a un cadrage et qu'on le respecte. Surtout quand on arrive dans un événement comme le collège Jacques-Laurent où tout est propre. Et je pense qu'il faut cibler dès le départ. Des bases solides pour écrire la première page de l'histoire de ce collège qui, ce jeudi, connaissait ses premiers instants de jeu.